Non, le bronzage topless n'augmente pas le risque de cancer du sein. Sur Twitter, Instagram et TikTok, des internautes font un lien entre le fait de bronzer seins nus et le développement du cancer du sein. Le topless est un réel facteur de risque du cancer du sein, le topless, c'est non. Trop peur d'avoir un cancer du sein comme ma maman aujourd'hui décédée, ou, avec le topless, il faut faire gaffe au soleil qui peut entraîner un cancer du sein. Toutes ces affirmations que l'on peut lire sur les réseaux sociaux font état d'un lien entre bronzage topless et cancer du sein. Mais bronzer seins nus augmente-t-il vraiment le risque de développer ce type de cancer ? Fait qu'offre ? En l'état actuel des connaissances, l'exposition de la poitrine au UV n'est pas un facteur de risque du cancer du sein, tranche d'emblée Pierre Kouchner, chirurgien gynécologique et cancérologie. « Je n'ai aucune étude qui montre que ça augmenterait stricto sensu le risque de cancer du sein », confirme Myriam Delomény, chirurgienne cancérologue à l'Institut français du sein et à l'Hôpital américain de Paris. Mais alors d'où vient cette croyance ? Peut-être parce qu'on sait que les UV sont des facteurs de risque de cancer de la peau et qu'on se dit par association que si ça donne le cancer de la peau ça peut donner le cancer du sein, analyse la médecin. Beaucoup de patientes qui ont des lésions sur la peau, un petit abcès vont avoir peur que ce soit un cancer du sein car c'est le cas d'un type de cancer du sein qui s'exprime avec des lésions sur la peau. Pas d'exposition des seins en cas de radiothérapie. Attention toutefois pour les femmes ayant eu un cancer du sein et de la radiothérapie. Elles ne doivent pas du tout exposer leur poitrine au soleil. Les rayons à haute dose, c'est un peu comme s'il y avait eu une énorme brûlure d'un coup, compare Myriam Delomény. Il ne faut donc pas en rajouter avec les UV. C'est aussi le cas pour les femmes ayant une prothèse dans le cadre d'un cancer du sein. Si les UV n'ont pas d'impact sur le cancer du sein, d'autres facteurs, comme la durée d'exposition aux hormones, jouent sur la survenue de la maladie. Avoir ses premières règles de manière précoce, une ménopause tardive, ne pas avoir allaité ses enfants, avoir pris un traitement hormonal de la ménopause pendant longtemps, fumer, boire de l'alcool, mais aussi avoir des cas dans sa famille sont autant de facteurs de risque, rappelle Pierre Kouchner. Pas davantage de cancer de la peau en exposant ses seins. Le vrai risque des UV, comme pour tout le reste du corps, reste le cancer du peau. Mais a-t-on plus de risque d'en développer un en faisant du topless ? En termes de probabilité, on a moins de risque de faire un cancer de la peau sur le sein car il est moins exposé, explique la chirurgienne. On a plus de risque d'en développer un sur des zones comme le visage. Mais la poitrine est une zone plus fragile donc on va prendre davantage de coups de soleil. Comme toutes les autres zones du corps, il faut donc bien la protéger, encore plus si on a des grains de beauté.